Nang's Reborn Wow Bonjour fresseur Bienvenue sur Reborn Nous sommes de retour pour une autre vidéo Et cette vidéo est une vidéo vraiment triste Très très triste Une célèbre petite toqueuse sous le nom de Madame Cooper est décédée Mais comment elle est décédée là ? C'est-à-dire de remuer les réseaux sociaux Ma fresseur, il s'agit de cette femme Une très belle jeune femme Ah Seigneur Ah Seigneur Ah Seigneur Mais que s'est-il passé avant sa mort ? Qu'est-ce que les gens racontent sur sa disparition ? Et quelles sont les leçons que nous devons retenir de cette vie ? Nous allons tout découvrir ici dans cette vidéo Vraiment, soyez prêt Ma fresseur, il s'agit de cette femme Voici la vidéo que j'ai vu sur les réseaux sociaux Apparemment, c'est une vidéo où elle expliquait aux gens qu'elle avait mal Écoutons ça Je ne veux vraiment pas bien les amis Je ne veux vraiment pas bien les amis Je ne veux vraiment pas bien les amis Je sens Je sens un peu bizarre en fait Vous voyez ça Vous voyez ça ? Elle s'étendait de douleur Et elle disait à tous ses abonnés qu'elle ne se sentait pas bien Quand vous l'avez regardé Que pouvez-vous dire de ça ? De quoi souffre-t-elle ? Êtes-vous un médecin ? Pouvez-vous savoir de quoi souffre à ce moment-là ? C'est difficile à savoir Mais, quelque chose se raconte Les gens racontent que récemment elle a été à une réunion Et c'est à son retour de cette réunion-là qu'elle a commencé à se sentir mal Oui, très mal Et les gens ont décidé de tout nous raconter s'il y avait plus de détails Écoutons ça On est pour la question Est-ce que juste ici on sait ce qu'il a tué ? On manque au cancer du fait On n'est jamais au cancer On l'empoie vraiment à la réunion dimanche Elle promette pas à la réunion dimanche elle rentre Le ventre ne va pas Ça l'empoie pas une gratitude qu'on peut Dimanche dernier elle était à la réunion Oui, dimanche elle est rentrée de la réunion Je crois D'entre... Il y a un peu de... La personne qui te tue ne reste pas mourée Ne reste pas mourée Qui ne tue pas les filles Qui ne tue pas les filles Pas les filles Oui, oui ! Depuis dimanche elle rentre à la réunion ça m'a pas grandi C'est vrai L'argent la réunion c'est vrai Le mal depuis le temps des gens Pas que des fesses Eh bien Le foyer Plus gros Vous avez entendu ça ? Est-ce que vous avez entendu ça ? Le monsieur lui pose la question, mais ah, mais savez-vous de quoi est-elle morte ? Et il répond, on nous dit que c'est le cancer de ses mains, je ne suis pas sûr, hein, ça là, c'est probablement un cas d'empoisonnement, c'est ce qu'il a dit. Ah, on a dit qu'elle allait à une réunion, et elle s'en retrouve de ses réunions, hein, celle-là, elle est morte, souris, souris. On dit que celle-là, elle a commencé à avoir mal d'abord au ventre, donc elle s'est sentie très mal. Mais que s'est-il passé là-bas ? C'est inquiète, les gens se posent la question. Écoutons ça, voici la réaction d'une femme. Je ne sais pas où mes jeunes sont. Cela dit combien d'importance je suis sans? Et pas où Si j'ai un 30, un 32 ans Et pas où Je ne sais pas ce qui s'est passé Quand j'ai vu les photos J'ai parti me renseigner pour savoir Si c'est vrai ou pas Maman tu laisses ton petit cason à qui Yes Vous savez pourquoi l'amour Me fait mal Parce que je dis que je vais laisser Kenan à qui Vous avez entendu ça ? Ça veut dire que comme Mme Cooper Cette femme elle a aussi des enfants Mme Cooper a laissé son enfant Elle se dit mais entre les mains de qui maintenant Entre les mains de qui Elle dit que ça pouvait lui arriver Elle qu'elle est une mère de famille Et elle se pourrait que ça soit Mais à qui Fais-je laisser mes enfants Sérieux Je vais laisser Kenan à qui Voilà pour ceux pour qui je vis Si je les laisse Ils vont devenir quoi ? Si je les laisse Ils vont devenir quoi ? Vous voyez ça ? Vous voyez comment ça fait mal ? Ceux qui empoisonnent les gens Ils ne se posent pas la question Ça va mais comment Les enfants vont supporter ça ? Non 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 Tu vois, tout fait pour l'homme, mais l'homme restera toujours mauvais. Donc cherchez vous-même à sauver votre tête, c'est mieux. C'est mieux. Mais je veux savoir, quelle est l'origine vraiment de ce malheur ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et les réactions sont de partout, comme la réaction de cette femme. Écoutez-moi. Madame Cooper n'est pas mort dessus des cancers, mais dessus d'un empoisonnement. Et ce pourrait qu'elle allait à la réunion dimanche, et lorsqu'elle est rentrée, elle a commencé à avoir atrocement mal au ventre. Par la suite, elle est allée à l'hôpital. Et finalement, on a suivi la moyenne, comme vous le savez tous. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on arrête tous les membres de cette réunion. J'ai dit, ils sont toutes sans exception. On doit mener une enquête, c'est-à-dire mener jusqu'à ce que la coupable soit arrêtée, ou bien le coupable. Qu'on les fouette du genre, que les gens ont fouettés, qu'ils se prissent. C'est-à-dire, la personne prie seulement que ce n'est qu'un amour est près de maintenant. C'est une histoire de quoi vit le poison dans ce pays. Un peu quelqu'un est en voie de sa sortie comme ça, c'est le poison qui sort. C'est une histoire de quoi. Qu'est-ce qu'on voit, t'as dit ça? C'est une histoire de quoi? Et les gens continuent à se poser des questions. D'ailleurs, je suis à savoir, quelle est vraiment l'origine de sa disparition? Écoutez-moi encore ça. Parce qu'elle était enceinte, en fait, depuis qu'elle est partie. Depuis qu'elle est partie. En fait, généralement, elle nous disait tout, elle ne nous cachait rien. Elle était enceinte. Et elle appréhendait d'annoncer ça à Jadon, parce que comme c'est très processif, il est peu trop haut. Jadon, c'est son mari. En fait, il ne partage pas beaucoup sa mère, donc avec Jadon qui n'était pas encore au courant. Donc, elle a assisté à une réunion samedi. Elle n'a pas reçu de réunion à la maison. Elle devait recevoir la réunion crypto en juin. Elle assiste à une réunion samedi. Elle assiste à une réunion dimanche. Quand tu vois déjà, si tu vois déjà, elle a mis en statut, elle a mis en statut, c'est l'heure des vraies choses. Je ne veux pas, parce que c'était bien l'heure du repas, parce qu'elle aimait bien blaguer avec l'amitié. Elle aimait bien blaguer avec l'amitié. Donc, c'est aux sorties de là qu'elle a eu des... Elle ne se sentait pas bien. Elle ne se sentait pas bien. Donc, maintenant, nous, on prend... Nous, on banalisait. Donc, comment... On ne fait pas qu'on banalisait. On a demandé qu'elle appelle, puisqu'elle est ambassadeur de Wassipo. On a demandé qu'elle appelle, qu'on vienne la consulter. Elle n'a pas travaillé lundi. Elle n'a pas travaillé lundi. Elle a déposé des dînes à l'école mardi à peine, parce qu'elle ne s'en allait pas vraiment. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle n'avait pas de cancer. Que ce soit du cerveau, que ce soit du foie, que ce soit. Elle n'avait pas de cancer. C'était... On est juste supprimé quelqu'un de bien portant. Et puis, bon, ça va, elle a mal au ventre, elle vomit. Tout ce qu'elle a, même là, elle vomit et tout. Elle vomit, ça sort bizarre. C'était pas le cancer. C'était pas le cancer. Sérieux ? Dans ce cas-là, comment est-ce qu'on doit marcher maintenant ? Comment est-ce qu'on doit marcher ? Deux-nous marcher, ceux ? Je vous dis toujours, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Soyez seul comme moi. Les amis, les amis, ceux que vous appelez mes coucous, mes béis, mes choux, ma bestie, mon boss, tout. C'est ton propre côté qui te tue. Vous voyez ? Vous voyez ? OK. Vous allez voir, pendant les périodes d'obsèques, les veillés et tout, la personne qui a peut-être fait du mal, c'est la personne qui se rend en noir jusqu'au caleçon. Je dis noir jusqu'au caleçon. Et qui peut me porter les lentilles noires. Pleuver jusqu'à, pourtant c'est... Les amis, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Restez comme moi. Pas d'amis, tu es au calme, tu réalises tes projets, tu fais des trucs. Les amis, bon entendeur, organisent une soirée. Tu organises carrément ta soirée. Tu organises son anniversaire. Tu organises ton mariage. Tu invites ceux que tu penses que... Ceux que tu penses que vraiment, ils sont dans ton cœur, tout si tu es dans leur cœur. Pourtant, tu invites les diables. Ton anniversaire, attendez. Quand ton anniversaire se passe là, par un petit gâteau comme ça, tu mets une bougie seule, tu chantes seul, happy birthday to you, tu souffles, c'est tout. Au bout de tu chantes avec ta mère ou ton père. Tu invites des gens comme ça, tu penses que tu es bien entouré, et pourtant, tu invites comme ça. Il suffit d'un petit moment que tu tournes un peu ton oeil comme ça. On aromatise ton repas avec des condiments jusqu'à ce que tu manges l'épicerie. Le goût, le goût, donc tellement c'est bon. J'ai comme l'impression de ne pas mettre les petites choses là dans le repas comme ça. C'est bon jusqu'à ce que tu manges fini. Tu invites des gens que tu penses que tu es avec eux. Et pourtant, ce sont que les diables. Les amis, les amis ne sont pas bien. Il vous dit. Hypocrite, il se baie. Et je vous dis souvent. Mes amis, je dis quoi, mes ex-amis, hypocrite jusqu'à la base. Tu rigéris. Tu rigéris avec toi. Dieu n'était pas fou. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Quand tu es seul, tu es bien. Tu n'as pas de stress. Tu n'as pas de pression. Tu n'as pas de... Tu le bois, tu bois. Tu es senti manger. Tu sors manger. Tu ne dois à personne. Il faut être seul que d'être mal accompagné. Révisez votre entourage. Révisez les gens qui vous entourent. Parce qu'avec tout ce que nous sommes demandés de découvrir, c'est vrai, c'est un sien. Ça fait peur. Le monde fait vraiment peur. L'homme est devenu autre chose. Une fille qui a lutté pour pouvoir réussir et se sentir. Voici qu'elle a commencé à voir la lumière et les gens sont venus l'éteindre. Juste comme ça. Juste comme ça. Regarde, elle est ici. Maman, donc, comme tu poses avec la main de ton gars, je pense que c'est une garantie. Donc, tu es la belle fille, acceptée et valorisée dans la famille. Les soins de la même aide, il te présente à son bataillon d'amis. Oh, la reine est où ? Tu es toi là, tu es fier. Ok. En tout cas. Le roger fait l'ensemble des inégalités du sol. Tu vas aller lui, Noma. A la vue ? Ce sont de telles vidéos simples et courtes qu'elles avaient l'habitude de faire sur TikTok. Vous voyez ? Est-ce que c'est aussi compliqué que ça ? Elle est simple. Très simple. Elle parle des choses simples de la vie. Et c'était ça, quoi. Mais, même encore là, les gens ont trouvé quelque chose de mauvais dedans. Tu veux dire qu'elle allait faire du mal à quelqu'un ? Aïe, aïe, aïe. Le ceci n'a pas besoin que tu lui fasses quelque chose pour qu'il cherche à te détruire. Là, son méchant. Et là, elle a commencé à voir le succès. Elle m'a fait sauter de la musique. Récoutez ça. Vous avez vu ça ? Elle dit que quand elle pense à ses années de galère, enfin, elle a la vie qu'elle mérite. Écoutez bien ça ! Vous avez vu ça ? Elle dit qu'elle a souffert de sa vie-là, comme jamais. C'est-à-dire des années de galère, de savoir parler. Maintenant, elle en fait la vie qu'elle mérite, selon elle. Et là où elle va profiter avec sa famille, avec son enfant, voici que l'amour arrive sur elle. Parfois, je me demande si elle est vraiment morte, parce que je me pose même la question. C'est pourquoi j'ai écrit dans le titre, elle serait morte. C'est-à-dire que je ne suis pas si déjà, j'ai encore du mal à y croire. J'ai encore du mal à y croire. J'ai grave du mal à y croire, hein, sérieux ? Hein ? Sérieux ? Mais c'est-tu de ouf ? C'est-tu... Oh, Dieu, comment ? Ah ! Ah ! Ouais. L'homme peut mourir du jour à la nuit comme ça, juste comme ça. À cause des gens méchants. Est-ce que son temps était venu ? Chamin. Chamin. Générique, son temps était venu. Chamin. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et quand je récorde cette affaire, ça me rappelle un songe que j'ai eu le dimanche sur passé. Pas ce dimanche sur passé. Le songe, j'avais une fille qui travaillait dans une grande entreprise. Mais, elle avait des ennemis. Ils sont les ennemis, là. Ils faisaient partie des chefs de l'entreprise. Vous voyez, non ? Et... Un jour, C'est un ennemi, là. C'est un ennemi, là, a décidé de lui faire du mal. Et voici que... C'est un ennemi, là, va l'inviter quelque part. Ben, c'était un genre... Un immeuble. Et... Et... Il est descendu dans l'immeuble. Quand il est descendu dans l'immeuble, là, les gens ont commencé à courir pour aller chercher à sauver la vie de la fille. Parce que les gens disent que... Oh, ce homme, là, c'est un ritualiste. C'est un ritualiste. C'est un ritualiste. Il était déjà mort. Et moi, je voyais ça comme ça en songe. Je vous dis bien en songe. Je voyais ça comme ça. Puis, j'ai commencé à couler les lames. J'ai commencé à couler les lames. Et je lui dis... Ah! C'est la fille et Chicha sont sortis. Maintenant, elle a fait une grande entreprise. Et regarde, regarde, regardez ce qui se passe. Regarde ce qui se passe. Juste parce qu'elle a refusé quelque chose. Ou bien qu'elle a accepté quelque chose. On ne sait pas. Mais regardez comment elle a été. Comment elle est mort. Et je me lamentais. Ah! J'ai bien regardé cette fille. Et cette fille, elle était une jeune fille noire. Elle avait le teint noir. Vous voyez? Le teint bien noir. Et voici que hier dimanche, c'est-à-dire, on va dire, environ 7 jours après que j'ai eu ce songe, je découvre la mort de cette fille. Cette fille. Il me dit... Ah! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Est-ce une coïncidence? C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Tu peux me dire ce que ce songe signifie? Parfois, je vois des choses dont j'ignore le sens. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais, ah, Dieu! Ah, Dieu! Si c'était tel, il s'agissait. Il s'agissait. Il fallait quand même me dire son nom. J'allais chez Chacha savoir comment faire pour être content avec elle pour lui dire quelque chose. Mais je n'avais aucune information qui pouvait me ramener à elle. Je ne la connaissais même pas. Je ne savais pas qu'elle était... C'est à cause du buzz que je suis en train de faire sur les réseaux sociaux. Comment je suis parvenu à la découvrir? Je suis choqué. Je suis vraiment triste. Ce monde n'est pas ce que vous pensez. Les gens ne sont pas ce que vous croyez. Ils peuvent rire avec vous. Mais ce qu'est dans leur cœur est autre chose. Ils peuvent vous inviter à une fête. Alors qu'ils cherchent à vous empoisonner vous et vous seul. Voici la dernière vidéo de la fille. Et l'autre fille qui est à côté ici, elle aussi, elle est décédée. C'était un accident. Deux jeunes filles tiktokers comme ça qui sont mortes sur eux. Et voici la dernière vidéo. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Danser les enfants Deux belles et jolies filles. Le moindre sans pitié. Très, 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 très sans pitié. Très, 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 très sans pitié. Mes frères et soeurs, quand vous commencez à avoir la gloire ou le succès, commencez à faire très attention. Très attention parce que cela ne va pas forcément plaire à tout le monde. Surtout quand vous êtes en Afrique. Je vous assure. Je dis surtout quand vous êtes en Afrique parce que je connais très bien ce qui se passe dans ce domaine-là. A l'Afrique, ici, d'ailleurs, on n'est pas à voir les gens réussir. Donc, quand vous réussissez, c'est comme si vous avez défié tous les sorciers du monde entier. Du coup, ils chercheront à vous faire du mal ou quoi que ce soit du genre. Je vous assure. C'est pas de la blague et ça ne rigole pas. Ça ne rigole vraiment pas ça ici. Donc, quand vous commencez à avoir du succès, juste un peu de succès, commencez à vivre caché. Commencez à changer un peu de comportement. C'est pas que vous, c'est pas que vous êtes devenu méchant ou bien orgueilleux. Non. C'est parce que vous devez vous mettre à l'abri. C'est parce que les gens chercheront à vous descendre. Ou reboutir. Par tous les moyens. Juste comme ça. Juste parce qu'ils sont possédés. Juste parce qu'ils n'aiment pas voir les gens réussir. Ils aiment voir les gens souffrir, c'est tout. Ils adorent voir les gens souffrir. Ils adorent quand on parle de « Oh, rip ! Quelqu'un mort ! Oh, quelqu'un mort ! » Ils aiment bien ça. Du coup, vous devez... Du coup, quand vous commencez à avoir du succès, vous devez un peu marcher comme... comme le président. Vous devez... comme les présidents sont protégés. N'importe qui ne les approche pas. N'importe qui... N'importe qui... N'importe qui... N'importe qui... N'importe qui... Et je l'en veux énormément. Parce qu'elle a la réunion. Et que c'est là-bas qu'on l'a empoisonné. Je ne comprends pas comment quelqu'un avait une telle popularité. Le succès qu'elle avait déjà. Elle a pu se retrouver dans ces réunions-là. Et s'asseoir manger avec les gens. L'humilité ne vous sauvera pas. L'humilité est ce que vous coûtez la vie aussi. L'humilité ne nous sauve pas dans toutes les circonstances. Lorsque vous atterriez, c'est un niveau de succès. C'est dur. Mais vous allez arrêter d'être humbles n'importe comment. De vous asseoir n'importe où et avec n'importe qui. On sait toujours que dans notre entourage-là, il y a des personnes qui ne sont pas fiées de nous. Qu'il y a tendancement l'opportunité et un peu d'influence comme ça pour mettre le plan malcavelique en action. Je l'en veux d'être allé à cette réunion. Parce que lorsque tu allais à une telle notoriété, tu n'as même plus à ta soie dans des floues. Là où il y a des floues tellement d'embrouilles, etc. C'est dur, mais c'est vrai. C'est le prix à payer pour l'astamania. Quand tu atteins un certain niveau, il y a des personnes même de ta famille que tu ne dois plus fréquenter. Même si tu nous as dit, j'ai même peur d'aller rendre visite à la famille de peur qu'on me met du poison dans l'oreille. Tout ça, c'est ça. C'est dur, mais c'est le prix à payer pour l'astamania. C'est le prix à payer pour le succès, même parce que l'astamania. Quand tu es en entreprise et que tu as un succès et que tu t'absors, ce n'est pas tout le monde qui est fier de ça. Il y a des personnes que tu dois garder, des personnes que tu ne dois pas garder. Les milieux que tu dois fréquenter, les milieux que tu ne dois plus fréquenter. Les milieux que tu ne dois plus fréquenter. Les milieux, tu peux envoyer ton argent, tu envoies ton argent. Si tu veux assister quelqu'un, tu pars là-bas. Tu te lèves, tu ne peux pas. Tu n'es pas obligé de manger là-bas. Oui, comment vous expliquez ça, Seigneur ? C'est le prix à payer pour l'astamania. C'est le prix. Ou bien que vous risquez le poison dans le risque. C'est le prix. Vous voyez ça ? C'est le prix à payer pour l'astamania, comme elle l'a dit. J'aimerais ajouter à cela quelque chose. Mais il faut essayer vraiment. Ne néglisez jamais le côté spirituel. Quand vous l'allez quelque part, à un lieu de rassemblement surtout, il faut prier. Mettez cela en prière. Au moins un à deux jours avant. Avant d'aller là-bas. Et s'il y a quelque chose qui vous attend là-bas, un complot, Dieu va vous montrer quelque chose en songe ou en vision pour vous alerter sur ce qui va se passer là-bas. Du coup, vous vous saurez comment marcher. Ou encore, vous vous éviterez même de vous y rendre. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit ? Ça veut dire que vous n'êtes plus être des humains simples. Si vous vous dites que tout le monde est bon, vous allez avoir des problèmes. Vous allez mourir jeune, franchement. Mais si vous vous dites que tout le monde est mauvais, vous allez vivre longtemps même. Si vous faites attention à tout le monde, que vous vous méfiez de tout le monde, vous allez vivre longtemps. Mais si vous embrassez tout le monde comme ça, vous allez mourir jeune. Parce que l'être humain est mauvais. L'être humain est très très mauvais. C'est en Afrique. Les gens n'aiment pas les gens. Mais ils aiment l'argent des gens. Les gens n'aiment pas les gens. Mais ils aiment manger sur les gens. Bien que vous le fassiez du bien. Et j'ai toujours à vous descendre, à vous tuer, à vous anéantir. Et c'est vraiment... C'est triste. C'est triste. C'est vraiment très triste. Parce qu'elle a laissé même un enfant. Je ne sais pas si elle en a d'autres. Mais j'ai vu un enfant avec elle dans l'une de ses vidéos. Qui va s'occuper de l'enfant là maintenant ? Comme elle. Je dis bien comme elle. Ha ! Personne ne pourra s'occuper d'un enfant comme vous-même. Tout cela nous amène à réfléchir. Et à se méfier de l'entourage. Des gens qu'on suit. Ha ! ... 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